Bonjour et bienvenue dans ce huitième journal de développement de Victoria 3, avec pour sujet aujourd'hui les institutions. Alors de quoi on parle ? On va parler des institutions gouvernementales. Donc en fait ce sont des services, en quelque sorte, que le gouvernement va fournir aux populations. Alors je préviens tout de suite, et ils préviennent tout de suite, c'est pas vraiment que des services, c'est un peu des droits et des devoirs de la population vis-à-vis du gouvernement, en plus des lois, d'accord ? Les lois qu'on a vues au journal de développement précédent. Donc en fait ça va inclure la gestion des écoles, le contrôle des sécurités sur le lieu de travail, les hôpitaux, mais aussi la conscription, la police militarisée pour gérer le pays, et des choses comme ça. Donc en fait c'est un peu plus que juste des services du gouvernement. Donc d'un côté on a les lois qui vont en fait être le cœur de la politique du jeu, et utiliser le système des groupes d'intérêt. Les institutions seront en fait une partie des effets secondaires de ces lois. Il ne sera pas difficile d'améliorer en fait ces institutions, mais elles vont dépendre des lois qu'on a choisies. C'est assez simple. Donc en fait une fois qu'on a par exemple annoncé qu'on aurait un système de santé avec nos lois, il sera facile de l'agrandir ou de le diminuer à l'intérieur du pays sans pour autant devoir passer des nouvelles lois. En fait on va l'améliorer ou le réduire en voilure en fonction des besoins sans devoir passer par des lois. Les lois elles vont régir les institutions et leurs effets secondaires. Donc par exemple on peut s'imaginer que si on n'a pas d'école du tout, on n'aura pas accès aux institutions pour gérer l'éducation. Si on n'a pas de système de santé, on ne pourra pas gérer le système de santé. Par contre si on en choisit un, on pourra l'améliorer grâce à ces institutions. Les institutions elles fonctionnent avec la bureaucratie. En fait il va y avoir besoin de points de bureaucratie qui sont créés par l'administration gouvernementale, ce qui seront des bâtiments où seront employés des bureaucrates et des employés en type de population, qui vont utiliser du papier et plus tard d'autres choses comme par exemple des téléphones pour produire de la bureaucratie. Plus on a de bâtiments d'administration gouvernementale, plus on pourra exploiter d'institutions, soit en plus grand nombre, soit en plus haut niveau. On peut voir dans l'écran qu'ils ont fourni un résumé de la bureaucratie d'un pays. On peut voir qu'ils sont à plus 33% de bureaucratie disponible. On peut voir que parce qu'ils sont à 15% en excès, donc en fait il y a 15% de la bureaucratie générée qui n'est pas utilisée, il y a un bonus à la vitesse de construction, donc j'imagine qu'on construit plus vite si on a de la bureaucratie disponible. On voit combien sont générés, 247 points qui sont 100 de la valeur de base, et 147 parce qu'on a justement une administration gouvernementale dans l'ouest de la Suisse. Et finalement on voit la consommation qui est liée à trois choses principalement, le nombre d'états incorporés, au nombre de deux, la population qui est près de 2 millions, qui va coûter donc 59 points de bureaucratie, et trois institutions, l'éducation, le système de police et le système de santé. On peut voir que l'éducation est de niveau 3, du coup elle coûte plus, on va y arriver bientôt. Donc justement ce coût des institutions, pourquoi est-ce que ça coûte 68 pour le niveau 3 d'éducation, 22 pour la police ? En fait le coût d'une institution va dépendre de la population des états incorporés. Donc en fait plus on a d'états incorporés et avec une grosse population dedans, plus ça coûtera d'avoir l'institution qui fonctionne. C'est assez facile à réfléchir. Alors si on a des écoles, si on veut la fournir à tout le monde, ça va demander plus de travail. Voilà. Il faut savoir que les institutions, comme elles vont coûter en fonction des états incorporés, elles n'auront d'effet que dans les états incorporés. Donc si on vient de récupérer des colonies, si on a des territoires contestés, si on a des terres récemment annexées qui ne sont pas encore incorporées, il n'y aura pas d'impôts perçus par ces pays, mais aussi ils n'en tireront pas bénéfice des institutions du pays. Donc en gros, avec l'incorporation de ces pays plus tard, ils pourront bénéficier par exemple des hôpitaux ou de l'école. Mais tant qu'ils n'ont pas intérêt, ils ne coûtent rien en bureaucratie, mais on n'a aucun intérêt au niveau de l'institution dedans. Il y aura bien évidemment des moyens de diminuer ce coût des institutions. Donc par exemple, il y a la moyen de décentraliser la bureaucratie avec des représentants élus plutôt que nommés. On parle des représentants de l'état, un peu à l'équivalent des préfets français. Donc s'ils sont élus plutôt que nommés, ça va diminuer le coût en bureaucratie. Il y aura des inventions de sociétés comme le comportementalisme qui va donc donner des informations sur comment le pays doit gérer les gens. Et du coup, ça va diminuer le coût en bureaucratie. Si on n'intègre pas des colonies et les territoires conquis, forcément, ils ne vont pas rentrer dans le calcul. Et finalement, en envoyant des gens à la mort dans des guerres, on va perdre en population. Donc ça va diminuer le coût en bureaucratie des institutions, forcément. Parce qu'on aura moins de monde à gérer. Alors, quelles sont les institutions prévues ? Pour l'instant, elles sont au nombre de 7, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait le calcul. On aura le système scolaire qui va donc éduquer la population. On aura le système de santé qui va améliorer la santé de la population. On va avoir la police qui diminue l'effet de l'agitation du pays. On va avoir la sécurité du travail qui va réduire la mortalité au travail. On va avoir la sécurité sociale qui va avoir un impact sur la pauvreté de la population. On va avoir les affaires intérieures qui vont contrecarrer les sentiments révolutionnaires et, on va dire, les attaques un peu style terroristes. Ce n'est pas exactement du terrorisme, mais les attaques révolutionnaires. La conscription qui va permettre de recruter des civils en temps de guerre. Et les affaires coloniales qui vont pouvoir permettre de gérer les frontières coloniales. Donc, actuellement, à l'écran, on a un exemple de l'éducation. Il disait dans les informations qu'actuellement, il y avait une loi d'éducation religieuse. En fait, on est dans un système, la loi, c'est l'éducation religieuse. On peut voir que le niveau d'éducation, l'institution est de niveau 5. C'est en haut à gauche. Que le coût par niveau est de 22,8 points de bureaucratie. La petite pop-up nous dit que le coût de base est de 19,8 à cause de la population. Et parce qu'on a un malus à cause que les bureaucrates sont héréditaires, ça coûte 15% de plus. Ce qui nous amène à 22,8 pour chaque investissement, pour chaque niveau d'institution. Pour un tout total de 114,1 points de bureaucratie. Sur la partie droite, on voit l'effet que cela a. On peut voir que ça donne plus 30% d'accès à l'éducation. Plus 60% de conversion. Donc je suppose fortement que ça va permettre de convertir à notre religion, ou la religion du pays, une plus grande partie de la population, ou en tout cas plus rapidement. Et on a plus 60% des dévots, donc j'imagine les personnes religieuses, qui auront 60% de puissance politique supplémentaire grâce à ce système d'éducation. Donc on peut voir que même en ayant des systèmes, des lois qui ne sont pas école publique, par exemple, on pourra avoir l'institution de l'éducation. Et clairement, l'élément de conversion provient du fait que ce soit l'école religieuse, et non pas l'école publique. Voilà. Donc très intéressant à ce niveau-là. Donc, pour créer ces institutions, parce qu'en fait, au début, on a passé la loi, mais l'institution est au niveau zéro, elle ne fait rien. Il faudra donc disposer d'une bureaucratie suffisamment développée pour faire fonctionner et promulguer la loi qui correspond. Il y a toujours plusieurs lois différentes qui autorisent une institution. Donc, comme on l'a vu, voilà, il y a l'éducation religieuse ou l'éducation publique qui permettra d'accéder à l'institution éducation. L'exemple que eux y donnent, c'est qu'on aura les affaires coloniales qui générera une croissance coloniale dans toutes les colonies établies par rapport à la tête de la population incorporée. Donc plus on aura une grande population dans notre cœur du pays, plus on gagnera de population dans les colonies, parce qu'on encourage les gens à s'y installer et à investir. Donc ça, c'est une des lois qui s'appelle les affaires coloniales. Mais il y a une autre loi, possible sur la partie coloniale, qui va changer, en fait, le fonctionnement de cette institution, qui, en fait, au lieu d'attirer les gens pour faire croître, va faire qu'on va exploiter plus fortement la colonie. Donc en fait, elle augmentera la production industrielle des colonies, mais elle réduira le niveau de vie de la population qui y vit. Donc en fait, avec deux lois différentes, la même institution qui est le système colonial aura deux effets différents, un qui fera croître plus rapidement la population, et l'autre qui fera augmenter la production. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on a la Suisse, ils disent que c'est la Suisse, ça ne se voit pas sur l'écran, mais c'est la Suisse qui aurait trois niveaux d'école religieuse, avec son bonus d'accès à l'éducation, de conversion et de puissance politique pour le clergé. On a la police, qui donne un bonus de 10% de puissance politique aux propriétaires terriens, qui diminue de 20% les pénalités de l'agitation dans les provinces. Et finalement, le système de santé qui diminue de 1% la mortalité de la population par point de richesse ou quelque chose comme ça. Donc en fait, visiblement, ceux qui ont l'argent vont bénéficier d'un meilleur système de santé, parce qu'a priori, dans ce cas-là, c'était le système de santé privé, donc les plus riches vont pouvoir bénéficier mieux du système de santé. L'icône un peu étrange en bas à droite du système de santé, la deuxième avec les trois flèches, signifie qu'on est en train de mettre en place le deuxième niveau de l'institution. Donc mettre en place le niveau d'institution, ça ne sera pas instantané, ça ne sera pas en un claquement de doigts, pouf, on passe au niveau 2. Ça va prendre un certain temps, ils n'ont pas annoncé comment ça serait déterminé, mais ça prend un certain temps, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas juste activer, désactiver en fonction de ses besoins. Il faut quand même faire un choix qui sera un peu plus de longue durée. Après, je ne m'attends pas à ce que ça dure 5 ans à mettre une institution en place, à un moment donné, c'est un peu plus rapide. Ils n'ont pas donné les infos, mais voilà. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on peut redistribuer au besoin les points investis, mais ça va prendre du temps de remonter aux différents niveaux. Donc, ils donnent un exemple que, voilà, on peut imaginer qu'on a un niveau de santé, une institution de santé de niveau 3, et une institution d'affaires intérieures de niveau 2, qui coûterait pour chaque niveau 142 points. On paierait, avec ces 3 plus 2 niveaux d'institution, 710 points de bureaucratie. Voilà. Qu'il faudra donc générer avec des bâtiments d'administration gouvernementale. Maintenant, imaginons que notre population augmente. Soit parce qu'on a intégré de nouveaux États, soit parce qu'on a une immigration importante, soit parce qu'on a une croissance de population importante, et ça va, par exemple, faire monter le coût des institutions à 173 points de bureaucratie par niveau. Dans ce cas-là, maintenant, il nous faudra 865 points de bureaucratie pour le gérer. Si on n'a pas produit plus de points de bureaucratie, eh bien, on aura un déficit qui se créera de 155 points de bureaucratie. Du coup, on subirait, dans ce cas-là, une pénalité de gaspillage de taxes, ce qui fait qu'en fait, on gagnerait moins d'argent. Donc, il faut faire un peu attention. Et du coup, par exemple, dans ce cas-là, on pourrait être obligé de réduire le niveau d'une des institutions pour revenir en positif au niveau de la bureaucratie. Donc, on pourrait, par exemple, retirer un niveau du système de santé, donc le descendre du niveau 3 vers le niveau 2, pour passer en positif et ne plus avoir de problème. Si on diminue le système de santé, la santé des populations va réduire. Du coup, on aura des effets qui vont s'en suivre, que la population va mourir plus tôt, plus rapidement, il y aura moins de croissance dans le pays. Si on diminue le système des affaires intérieures, on risque, par exemple, d'avoir des lanceurs de bombes anarchistes qui vont attaquer le pays et les institutions. Donc, en fait, il faut un peu trouver le bon équilibre là-dedans. Et, bien évidemment, il est mieux d'essayer d'avoir un stock de points de bureaucratie pour gérer ces cas, si la population augmente, si on incorpore un nouvel État, plutôt que de devoir le gérer à la dernière minute et dire, ah mince, je n'ai plus de points de bureaucratie, il faut absolument que j'en récupère. Donc, en fait, il va y avoir tout un petit jeu là-dessus, à savoir, est-ce que j'incorpore les États au risque de devoir diminuer mes institutions ? Est-ce que je cherche à avoir beaucoup de gens qui viennent dans mon pays au risque de devoir augmenter ma bureaucratie ou de diminuer les institutions ? Donc, il va y avoir pas mal de choses là-dessus. En tout cas, ça a l'air intéressant, surtout que si on dépasse la bureaucratie, ça a un impact directement sur les taxes, on gagnera moins d'argent. Donc, ça peut être un peu difficile. Donc, en fait, il va y avoir pas mal de choix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit que les lois vont avoir un effet, parce que chaque loi va donner, un certain nombre de lois vont donner des institutions avec des petits éléments un peu différents. Et donc, en fonction de celui qu'on choisit, on va avoir des éléments qui favorisent plutôt un parti ou un autre. Donc, typiquement, si on veut absolument convertir un maximum de gens à notre religion, avoir les écoles religieuses pourrait être une très bonne chose pour essayer d'homogéniser la population derrière une religion et donc éviter les problèmes. À côté de ça, bien évidemment, ça attirera moins les gens d'autres religions. Donc, il y a toute une question à trouver dessus, un bon équilibre. Et visiblement, il y a quand même moyen de choisir dans quoi est-ce qu'on veut investir, ce qui est très intéressant à mon goût aussi. Parce qu'en fait, pour moi, dans Victoria 2, ça me manquait un peu. On avait des... On pouvait donner combien on donnait de salaire, en quelque sorte, aux bureaucrates, aux religieux et tout ça. Là, vraiment, on va avoir un système un peu plus de choix entre devoir faire des choix dans cette catégorie différente. ou alors de devoir vraiment booster notre bureaucratie énormément pour pouvoir accéder à avoir beaucoup d'institutions. Voilà. Donc ça, c'est les institutions. J'attends de voir le truc final et de voir si, effectivement, chacune des institutions avec les variantes sont intéressantes. En tout cas, ça me semble bien. Ça me semble intéressant à jouer. Ça me semble... Ça me semble être un truc où on va toucher dedans. On ne va pas les mettre une fois et... Et s'arrêter. Merci, Zarinette, pour ce commentaire. Donc je pense qu'on va aller souvent regarder ça et les modifier en fonction des besoins. Dire, maintenant, je n'ai plus de problèmes, je n'ai plus besoin d'autant de polices qu'auparavant, donc je peux le diminuer. Je suis en train de faire de la colonisation, donc je vais augmenter ma capacité de colonial dedans. Modifier en fonction des besoins, sans pour autant que ce soit des modifications qui sont chaque année modifiées. Donc ça me semble intéressant, surtout que ça donne beaucoup de questionnements sur est-ce que j'intègre les pays ou pas, est-ce que j'essaye d'avoir une croissance folle, est-ce que j'essaye d'avoir une bureaucratie importante pour avoir beaucoup d'institutions, au risque de mettre toute ma population sur la bureaucratie et plus dans les usines. Il y a plein d'éléments comme ça, ça me semble intéressant, il faudra voir dans le jeu comment ça se goupille, mais pour moi, ça a l'air pas mal cool et intéressant. Voilà. Donc, ce sera tout sur ce journal de développement, avec mon petit avis sur la fin. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye bye !